C'est magnifique de se rendre compte que le monde est beaucoup, beaucoup le reflet de votre monde intérieur. Et quand vous-même êtes complètement accueillant, bienveillant, vous allez découvrir que le monde est accueillant et bienveillant. Ça me rappelle une petite histoire, c'est à l'entrée d'une ville, il y a un vieillard qui est assis tranquillement. Puis, il y a un étranger qui se présente aux portes de la ville et avant de rentrer, il demande, est-ce que les gens de cette ville sont bienveillants ? Et puis, le vieil homme lui dit, dans ton pays, est-ce que les gens sont bienveillants ? Oh, il dit, oui, c'est cœur ouvert, c'est merveilleux. Eh bien, le vieil homme lui dit, tu sais, dans cette ville, tout le monde est bienveillant et bienvenu. Et l'homme rentre. Et puis, un peu plus tard, dans la matinée, il y a un autre homme, un autre étranger qui arrive, qui voit ce vieil homme assis tranquillement. Il dit, je suis inquiet, je ne suis jamais venu ici. Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il faut que je me méfie ou est-ce que les gens sont malveillants ou bienveillants ? Et puis, le vieil homme lui demande, dans ton pays, comment sont les gens ? Oh, il dit, ils sont durs, ils sont vraiment jugeants, ils sont vraiment durs les uns avec les autres. Alors, le vieil homme lui répond, alors faites très attention parce qu'ici, les gens sont terriblement difficiles et parfois violents. La morale de l'histoire, je le laisse, est assez évidente. La morale de l'histoire, je le laisse, est assez évidente.